Encore un réveil laborieux, la nuit a été difficile. Le responsable, c'est parfois lui, le matelas. Pour mieux comprendre son rôle dans notre repos, il faut sonder son âme. L'âme d'un matelas, c'est sa composition. Mousse, latex, ressort, les trois technologies coexistent et assurent le soutien du dormeur. Pascal Benoit dirige l'entreprise créée par son grand-père qui fabrique des matelas depuis plus de 60 ans. Son entreprise en produit 500 par jour. Ceux en mousse représentent la majorité des commandes. Cette mousse revient naturellement en position initiale. Elle n'a rien de particulier. Celle-ci revient immédiatement en position initiale. Elle est haute résilience. La troisième catégorie de mousse, c'est la mousse à mémoire de forme, dite mousse viscoélastique et thermosensible. Elle va parfaitement épouser la morphologie du corps. Autre matière première plus chère, le latex. Il a l'avantage d'être hypoallergénique. Comme pour la mousse, sa densité est déterminante pour le confort et la durée de vie du produit. On va jouer avec les différentes perforations qui vont assurer un confort différencié pour la tête, les épaules, le bassin, les jambes ou les pieds. C'est en jouant sur la grandeur de ces zones-là, de ces perforations-là, que l'on va assurer à la zone une plus grande fermeté ou une plus grande souplesse afin que le produit soit particulièrement adapté à la morphologie du corps. Si le latex est produit en plaque, la mousse, elle, est livrée en bloc et passe donc à la découpe. Aujourd'hui, ces matières premières sont souvent associées, les avantages des unes se combinant aux autres. Il ne faut pas oublier, les ressorts, les biconiques de nos grands-mères sont désormais concurrencés par des ressorts en sachet. Chaque sachet est complètement individualisé. Le gros avantage de cette technologie est le suivant. Lorsque l'on applique la pression sur un ressort, les ressorts d'à côté ne bougent pas. Ne pas être réveillé par son partenaire lorsqu'il se retourne, l'argument a relancé les ventes des matelas à ressorts. Comme leurs homologues en mousse ou latex, ils sont enrobés. Bands et plateaux garnis de mousse et de watts notamment vont eux assurer l'accueil du dormeur. Pour séduire les clients, les fabricants développent des coutilles élaborées. Et si Marilyn sera finalement cachée sous vos draps, elle aura peut-être influencé votre choix. Christine, elle, hésite, elle ne sait pas vers quelle technologie se diriger. En fait, il n'y a pas de matelas idéal. Après, c'est selon la morphologie de la personne et les sensations qu'il va ressentir au contact du produit. Le matelas doit être 20 centimètres plus grand que vous. Ceux à ressorts conviennent davantage aux fortes corpulences. Mais surtout, il faut prendre le temps de l'essayer. J'ai essayé de me concentrer sur mes sensations. C'est pas mal, hein ? Un matelas accompagne vos nuits pendant 10 ans en moyenne. Vous y passez un tiers de votre vie. Ça vaut bien l'effort de le tester avec votre partenaire si vous êtes en couple. Vous pouvez glisser vos mains dans le dos pour voir s'il n'y a pas de creux. Non, ça a l'air bien comme ça. Donc vous êtes bien maintenu droite. Ensuite, vous pouvez vous tourner sur le côté. Votre bassin ne s'enfonce pas trop. De toute façon, là, on voit bien, vous êtes parfaitement droite. Vous pouvez aussi vous mettre sur le coude pour vérifier si le matelas ne s'enfonce pas trop sous votre poids. Pas mal, il me plaît bien. Le prix d'un matelas dépend des matériaux utilisés et de la finition. Chez ce spécialiste de la literie, il varie entre 250 et 1500 euros. Si Christine souhaite encore réfléchir, Pascal, lui, a déjà fait son choix et envoie les bénéfices. Depuis une semaine, je me lève en ayant plus mal au dos le matin alors que c'était systématique avec mon ancienne literie. Donc je suis plutôt très content de ce changement. Selon une étude clinique, une litrine favorise un sommeil de meilleure qualité, moins agité et plus récupérateur. Les Français en ont pris conscience ces dernières années. Ils ont désormais une priorité. Son confort, c'est le plus important. Même plus important que le prix. En France, plus de 1800 matelas se vendent chaque heure. Un marché juteux que les enseignes spécialisées se partagent avec les magasins d'ameublement. Le budget a énormément évolué, ne serait-ce que ces deux dernières années. Nous, on vendait auparavant avec une moyenne d'environ 350 euros. Aujourd'hui, ce prix moyen a progressé énormément. De 30 à 40 euros en l'espace de deux ans. Ce qui traduit bien effectivement un engouement des clients pour leur chambre à coucher et pour leur qualité de sommeil. Dans cette enseigne, les prix vont de 200 à 1000 euros pour un matelas. Un matelas qui doit s'accompagner d'un sommeil adapté et d'un bon oreiller.